Chaque année à cette période, si est-il la même rengaine ? Les chaînes de télévision dégainent de leurs placards l'éditionnais, films d'animation ou autres films indémodables. Et ce, pour le plus grand plaisir des petits comme des grands. Il faut dire que tout est propice à visionner ces longs métrages. Déjà, du fait des vacances scolaires. Les enfants et adolescents de toutes zones sont en congé du samedi 17 décembre au lundi de janvier inclus. Surtout, le froid hivernal nous pousse à vouloir rester au chaud, sur son canapé, de préférence même sous un plaid et buvant un bon chocolat chaud. Les téléfilms de Noël n'ont qu'à bien se tenir, on passe au niveau supérieur. Alors, pour vous faciliter les choses et être certain que vous ne passiez pas à côté de votre Guilty Pleasure, Télestar vous offre un tour d'horizon des programmes à ne surtout pas louper ces 15 prochains jours. Quels Disney sont programmés pendant les vacances de Noël ? Avis au féru de Disney Si vous ne possédez pas un abonnement à la plateforme de Mickey, M6 vous offre la possibilité de vous rattraper. Comme à l'accoutumée, la chaîne fait la part belle à cette firme. Un prime intitulé « Nuit magique dans le monde de Disney » auquel participera une pléiade de personnalités sera même à l'antenne le 27 décembre prochain. M6 diffusera en prime time le remake du dessin animé en live-action du livre de la jungle. Celui-ci sera suivi de Casse-Noisette et les Quatre Royaumes dans lequel joue Kira Naikli, et l'ennemi renoue encore Morgan Freeman. Le lendemain, le samedi 24 décembre, M6 poursuivra dans sa tradition Disney en proposant à ses téléspectateurs les films d'animation La Belle et la Bête, à 16h25, puis La Belle et le Clochard, à 18h05. Il faudra ensuite attendre le vendredi 30 décembre pour revoir des Disney. M6 programmera alors à Tatouille à 21h10 puis le live-action de Dumbo. Le samedi 31 décembre à 18h05, Siesti Cendrillon qui fera tout pour se libérer du joug de sa marâtre et de ses deux abominables demi-sœurs. Aladdin clôturera cette parenthèse enchantée le lundi 2 janvier dès 14h. L'âge de glace, Shrek, Les Mignons. Quel film d'animation voir ? M6 ne verse pas que dans les Disney. D'autres films d'animation seront mis à l'honneur sur son antenne mais aussi sur celle de TF1 et de France 2. Et ce, dès ce lundi 19 décembre. La Une diffusera les deux premiers volets de Shrek dès 13h55, tandis que M6 misera sur Astérix en prime time avec le domaine des Dieux puis Astérix et Cléopâtre. Le lendemain, mardi 20, les téléspectateurs de TF1 pourront passer leur soirée devant l'âge de glace 4, la dérive des continents puis devant le cinquième opus de la saga, l'âge de glace, les lois de l'univers. Pour ceux qui auront l'houpé cette séance, ces deux films d'animation seront rediffusés dès 15h45 le mercredi 21 décembre, tandis que juste avant, à 13h55, sera programmé Pokémon, Détective Pikachu. Le même jour, M6 proposera aux petits et aux grands de regarder les blagues de Toto en prime. Le choix sera Cornélien le vendredi 23 décembre. A la même heure, 13h50, TF1 diffusera Hôtel Transylvanie 2 tandis que France 2 misera sur les mignons, films dérivés de moi, moches et méchants. Le samedi 24, M6 proposera aux enfants de découvrir Playmobil, le film dès 21h10, puis à leurs parents de replonger dans leur enfance avec Tintin et la faire tournesol. Le lundi 26 décembre, place à Pierre Lapin sur France 2 à 13h40, puis à Astérix, le secret de la potion magique et Astérix et les Vikings en prime time sur M6. Enfin après avoir vu les deux derniers volets de l'âge de glace sur TF1, voilà que M6 offre une petite piqûre de rappel le jeudi 29 décembre à 21h10 en proposant le troisième épisode, Le Temps des Dinosaures. Quel film culte visionné pendant les fêtes de fin d'année ? Là encore, il y aura pléthore de longs métrages à regarder, sans doute pour la énième fois mais qu'importe, on ne sait ne lasse pas. Ainsi, si est-il sur TF1 qu'il faudra se brancher pour visionner Maman, j'ai raté l'avion ce lundi 19 décembre à 17h05, et sa suite, Maman, j'ai encore raté l'avion, mardi 20 décembre à 16h45. Après avoir diffusé les aventures de Spirou et Fantasio ce lundi 19 à 13h45, France 2 proposera à la même heure le lendemain Beethoven, puis Beethoven 2 le mercredi 21 décembre, tandis que jeudi 22 sera programmé l'indémodable Jumanji avec Robin Williams. La chaîne du service public mettra ensuite à l'honneur Louis de Funès et la regrettée Mylène de Mongeau en diffusant à 13h45 Fantomas, le mardi 27, Fantomas se déchaîne, le mardi 28, et Fantomas contre Scotland Yard, le mercredi 29. Scène suivra la légende de Zorro le vendredi 30. TF1, elle, proposera Spider-Man à 16h40 le lundi 26 décembre, puis les volets 2 et 3 de l'homme araigné incarné par Tobey Maguire le mardi 27 décembre. Le soir même, la une enchaînera avec Forrest Gump. Le jeudi 29 décembre, on pourra regarder le génialissime Le Diable Chabille en Prada à 16h50 sur TF1 et le lundi 2 janvier, à 13h55, la chaîne Priver diffusera Titanic. Outre les traditionnels téléfilms de Noël, que M6 continue de mettre à l'antenne en début d'après-midi tout au long de cette période, deux films sur cette thématique sortent du lot. Last Christmas et Santa et compagnie qui se feront concurrence puisque diffusés tous les deux en prime le dimanche 25 décembre, le premier sur TF1 et le second Alain Chabat sur France 2. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501